Avec vous Christophe Dansette, bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Le ministre chinois du commerce est en Europe une mission pour défendre les voitures électriques de son pays dans le viseur de Bruxelles avant l'Italie. Demain, sa tournée a commencé par la France. La France, vous l'êtes arrivée hier accompagnée d'une délégation de patrons de constructeurs de véhicules électriques chinois avant des rencontres plus politiques aujourd'hui, notamment cet après-midi avec le ministre français de l'économie Bruno Le Maire. Au premier jour de cette visite, Wang Wentao a participé hier à une table ronde aux côtés du président de l'Association des constructeurs européens, Luca Demeo, qui est également le directeur général de Renault. Et il a été très clair, on va voir ce qu'il a dit. Les constructeurs chinois s'appuient sur une innovation technologique, une production et une chaîne d'approvisionnement parfaites dans un réel marché concurrentiel et non sur des subventions. Une réponse à l'Union européenne qui accuse la Chine de subventionner, entre autres, massivement ce secteur des véhicules électriques. Bruxelles a même ouvert une enquête à l'automne dernier sur ces possibles subventions. Il faut dire que la croissance des exportations de voitures chinoises est impressionnante. La Chine est même devenue en quelques années le premier exportateur de voitures au monde. Plus de 5 millions de vos véhicules exportés en 2023, c'est loin devant le Japon et l'Allemagne. Et sur ces 5 millions de voitures, de plus en plus sont électriques. On va le voir sur un graphique où c'est assez clair. Aujourd'hui, une voiture électrique sur 5 vendue en Europe et produite en Chine. Ce sont là les deux couleurs, ça fait 20% quand même. Certaines en bleu sont des marques européennes ou américaines, Tesla, BMW ou encore Dacia pour ne citer que celles-ci, qui ont des usines en Chine et qui les exportent ensuite en Europe. Mais on voit surtout arriver en jaune sur le graphique ces nouvelles marques chinoises qu'on ne connaissait pas il y a encore quelques années. Alors on peut les citer, c'est Guilly, c'est MJ et tant d'autres. Et puis surtout, c'est BYD qui vient de ravir à Tesla la place de numéro 1 mondiale des ventes dans le secteur des véhicules électriques. Et les prévisions pour les prochaines années 2024, 2025, 2026 et 2027 montrent que cette ascension, elle, sera fulgurante encore. C'est en tout cas ce qu'affirme l'Association de transport et environnement. Et l'une des explications du succès de ces voitures électriques chinoises, c'est leur prix. – Alors en 20 ans, les prix des voitures sur le marché chinois, il a baissé de 40%. Et sur un an, la déflation dépasse même les 5%. C'est pour cette raison que l'Union européenne soupçonne une politique de subvention déguisée de la part du gouvernement chinois. Bruxelles dénonce des aides financières directes avec des prêts, des avantages fiscaux, comme par exemple des exonérations de TVA ou encore des avantages de fourniture de matière, comme par exemple de l'électricité gratuite. Et Bruxelles affirme détenir des preuves formelles de transfert d'argent et d'autres avantages qui faussent la concurrence. L'enquête, elle se poursuit et elle devrait durer encore au moins jusqu'au mois de novembre prochain. – Est-ce que la Commission européenne envisage des mesures de rétorsion ? – Ça pourrait même arriver avant la fin de cette enquête. Dès le mois de juillet, des augmentations de droits de douane. Aujourd'hui, ces droits de douane sur les véhicules électriques, ils sont de 10%. Bruxelles pourrait les augmenter à au moins 15%, voire plus. Il faut dire que les États-Unis, depuis des années, dénoncent, eux, cette politique de subvention de la part de la Chine. Et ils ont une politique beaucoup plus agressive. On le voit ici, politique initiée sous Donald Trump avec des droits de douane qui sont de l'ordre de 27,5%. L'Europe resterait dans tous les cas en deçà, ce qui n'empêche pas Pékin de montrer des crocs, notamment contre Paris, qu'il accuse d'être à l'origine de l'enquête de Bruxelles. Le ministre du Commerce chinois n'hésitera pas à rappeler qu'en réponse, la Chine pourrait augmenter les droits de douane de produits comme le cognac, qui réalise quand même 30% de ses ventes mondiales en Chine ou même sur le secteur des cosmétiques. D'ailleurs, Wang Wentao a rencontré hier soir les représentants de la filière cosmétique. Et aujourd'hui, dans la journée, il devrait rencontrer les représentants de la filière des spiritueux. Mais Paris ne veut pas se laisser prendre au chantage et renoncer aux enquêtes. Bruno Le Maire parle désormais d'une mondialisation de rivalité qui aurait remplacé la mondialisation heureuse. Le bras de fer, on le voit, il ne fait que commencer. Et le sujet sera sûrement au menu des discussions lors de la visite du président chinois Xi Jinping en France. Ce sera dans un mois en principe. Merci beaucoup Christophe.